J'ai nominé François Burleau comme un héros remont parce qu'il suit et s'occupe d'une vingtaine de jeunes en permanence, de jeunes mineurs non accompagnés et il le fait avec son cœur, avec beaucoup de facilité, beaucoup de naturel et je pense qu'il apporte beaucoup. François a une, je crois qu'il est instinctif, il a une relation avec ces jeunes, il a beaucoup de respect pour eux, beaucoup d'opathie et il est très naturel avec, il n'a pas de pitié et je pense qu'il instaure très rapidement un rapport où il a aussi des exigences envers eux. Ok tu viens chez moi mais tu dois être à l'heure et puis tu dois aussi remercier la personne qui t'a aidé à faire ceci. Le travail c'est le prétexte de la rencontre et puis au cours du travail moi je peux estimer où ils en sont au niveau, s'ils sont précis, s'ils s'affrontent des initiatives, s'ils sont réguliers, s'ils sont fiables et puis souvent c'est l'occasion de leur expliquer des tas de choses qu'ils ne comprennent pas du monde dans lequel on vit, qui les accueille ce nouveau monde et puis après je peux les aiguiller pour des stages, pour les aider à trouver des places de travail, les accompagner à l'école aussi pour des fois quand ils doivent discuter avec des profs, quand ils n'arrivent pas à formuler leurs besoins. Lui nous a appris comment on parle, même en mangeant à table, comment on fait avec quelqu'un, comment on se supporte, c'est pas comme chez nous. C'est différent quoi, plein de trucs qu'il nous a appris maintenant qui est utile pour nous. Je n'ai pas une pratique vaine et inutile et égoïste. Si tu veux, grâce à mon savoir-faire, ça nous permet de rentrer en lien, ça me permet de faire de nouveaux nouvelles sortes de travaux et puis eux, ça leur permet de s'intégrer dans ce nouveau monde et de comprendre les codes du monde dans lequel ils vivent quoi. Et moi, ça me rend heureux, donc c'est un grand bénéfice pour tout le monde.